Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire pour enlever du sel qui va être sur du cuir. Donc, aujourd'hui, je vais te montrer enlever du sel qui est sur du cuir. Premièrement, juste te dire, là, je suis dans mon garage. Si tu fais ça pour que tu es dans une place aérée, il y a un des produits que je vais utiliser qui n'est pas nécessairement dangereux, mais il a quand même une certaine toxicité. C'est mieux d'être dans une place qui va être aérée. Ça peut être dehors, c'est possible, mais c'est sûr que là, on parle d'enlever du sel. Donc, il y a des bonnes chances que dehors, il fasse froid, que ce soit l'hiver. En dessous de ta hotte de femme, le ventilateur au-dessus du four, ça pourrait être une bonne idée. Moi, j'ai un bébé à la maison, donc je peux mieux faire ça à l'extérieur. Donc, c'est sûr que je trouve que je suis dans un garage. Je ne vais pas te parler de livres comme Tai Lopez. Moi, j'ai juste montré comment faire pour enlever du sel sur des souliers ou sur des gants. Moi, j'ai une paire de gants et une paire de souliers. On peut voir aussi qu'il y a une petite trace de sel. J'ai décidé de les porter hier en plus pour être sûr qu'il y a une main comme pas mal dedans. Et j'ai eu ces gants-là. Celui, ça se voit bien. C'est des vieux gants. Ça se voit bien comparé. Il y a du sel incrusté dedans. Les gants commencent à être vraiment intenses. Je ne sais pas à quel point je vais être capable de bien faire une bonne job. Mais les souliers, ça va bien aller. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, premièrement, avant d'enlever du sel, les meilleures façons de résoudre le problème de sel qu'il faut avoir dans tes souliers, ça va être de ne pas avoir de sel dans tes souliers. Donc, ne pas porter tes souliers l'hiver, par exemple, ça peut être une bonne idée. Porter des bottes, des choses qui sont faites spécialement pour ça. C'est sûr que si tu es habillé de façon élégante, ça va être un peu plus dur. Tu peux porter des claques, des espèces de choses en caoutchouc qui vont par-dessus le soulier. Ça se voit à certains endroits. C'est un petit peu plus dur à trouver parce que c'est moins populaire. Mais ça existe. De toute façon, ça serait d'avoir des souliers d'hiver, des bottes d'hiver pour dehors. Et quand tu arrives à l'intérieur, tu as tes souliers peut-être au travail, tout ça qui vont être déjà là. Ou si tu en vas chez quelqu'un, les amener à tes souliers dans un sac, par exemple. Ça peut être ça, les idées. Pour empêcher d'avoir du sel dans tes souliers, une autre bonne chose, c'est si tu as un cuir de qualité, qui n'a pas un genre de vernis bizarre dessus qui va comme s'enlever au cours de l'hiver. C'est un bon cuir de qualité. Tu peux saturer le cuir de crème en saturant le cuir de crème, en mettant beaucoup de crème, en faire en sorte, c'est sûr que le soulier va être un peu moins beau. Mais le soulier, il va tellement avoir de crème à l'intérieur de lui, tellement avoir de gras à l'intérieur de lui, que la sel ne sera pas capable de rentrer. Ça serait une autre façon. Si tu satures ton soulier de crème, que ce que tu vas voir faire l'été, c'est d'enlever l'excédent de crème et de recommencer à la traiter de façon normale. Et si tu tiens cette façon-là, tu vas avoir besoin d'avoir un produit qui s'appelle le RENOMAT de Saphir, qui va enlever, entre autres, la cire et toutes les taches qu'il va y avoir sur le cuir. Donc, aujourd'hui, pour finalement la vidéo, ce que je vais te montrer pour enlever le sel, tu vas justement avoir besoin du RENOMAT. Je te dis, ça c'est super bon, tu en as besoin, de toute façon, de temps en temps, tes suies vont avoir trop de cire dessus, il va y avoir trop de crème, trop de choses dessus. On peut être beau. Petit coup de RENOMAT, ça va l'aider. Et c'est ça, c'est le produit qui fait en sorte que je suis ici, parce que je veux qu'il y ait de l'aération. C'est peut-être, c'est du poison dessus, irritant. C'est un produit qui est vraiment un produit professionnel. Les cordonniers vont utiliser ça. Il y a le monde qui font attention à leur soulier. Deux autres produits que tu vas vouloir avoir, ça va être un conditionnaire pour le cuir. Moi, j'utilise Bic 4, qui est un conditionnaire vraiment pas cher. Ça va faire le job, parce que de toute façon, si tu t'entretiens bien tes souliers, tu vas utiliser aussi de la crème, puis tout ça après, de toute façon. Et tu as besoin de vinaigre, du bon vieux vinaigre, que tu as probablement déjà dans ton garde-manger. Ça fait que le conditionnaire, il y a des bonnes chances que tu l'ailles. Le RENOMAT, peut-être pas, donc il va falloir que tu l'achètes. Et le vinaigre, tu l'as sûrement déjà. La seule chose que tu as besoin, c'est une paire de gants en plastique, des trilles, latex, peu importe, qu'est-ce que tu veux. Spécialement pour le RENOMAT, tu ne veux pas que ça touche ta peau. Et tu ne veux pas nécessairement le respirer non plus. Tu vas aussi avoir besoin de quelques guinilles. Ça peut être une même guinille que tu utilises un coin différent. Ça peut être trois guinilles, une par produit, comme tu veux. Donc, première étape, tu vas pouvoir prendre le vinaigre et mettre un petit peu de vinaigre sur une guinille. Je pense que mon vinaigre est neuf en plus. Désolé, si il y a un petit peu de bruit, comme je l'ai dit, je suis dans un garage pour avoir du goût. Donc, avec ton linge qui a du vinaigre qui va être humide, pas imbibé, pas qu'il dégouline, qui va être humide avec du vinaigre, tu vas pouvoir frotter les endroits qu'il va y avoir du sel. C'est sûr que cette chose-là, tu veux faire ça le plus vite possible. À la seconde que tu as du sel sur un cuir, tu veux l'enlever le plus rapidement possible. Bon, un coup que j'ai fini avec le vinaigre, tu vas pouvoir mettre les gants et casser à utiliser le RENOMAT. Le RENOMAT, c'est aussi un décapant pour la crème, puis pour la cire. Donc, tu vas pouvoir mettre partout et non juste aux endroits où tu as eu du sel. Avec ça, tu veux un chiffon qui est mouillé, pas juste humide. Tu vois, un coup que c'est fait, la guinée va avoir vraiment absorbé toute la cire qui va être sur le soulier. Donc, les gants, eux autres, ils ont vraiment absorbé le cuir. Je vais vous voir, j'attends que ça sèche, mais on continue avec les souliers. L'étape d'après, tu vas pouvoir utiliser le conditionneur pour le cuir. Peu importe c'est quoi, comme je l'ai dit, moi j'utilise Big Cat, qui est une des marques qui m'a été recommandée, mais qui m'a pas m'a été recommandée personnellement. Mais la chaîne, la chaîne, c'est Potter & Songe. La chaîne, c'est, je sais plus c'est quoi, une chaîne YouTube de cordonnier. C'est ça qu'ils recommandent. Et d'habitude, ils recommandent les produits saffés. Donc, ça, c'est un bon produit. C'est pas vraiment le meilleur, mais si tu entretiens bien tes souliers, ça va faire une bonne job. Ça, tu vas en mettre sur une guinée, en une bonne quantité, et tu vas voir frotter ça partout sur le soulier. Parce que ce que ça fait le conditionneur, c'est les produits nettoyants pour le cuir, comme le RENOMAT, par exemple, très puissant, c'est très mauvais pour le cuir. Donc, le conditionneur, ça va aller traiter le cuir pour l'aider à l'empêcher de s'assécher après l'utilisation d'un produit comme le RENOMAT. C'est pas juste le RENOMAT, ça peut être n'importe quel autre produit. Si tu utilises un shampoing pour le cuir, pour juste nettoyer le soulier, par exemple, qui était dans la boîte et tout ça, bien, l'utilisation de conditionneur aussi va être quand même essentielle. C'est un petit peu comme un conditionneur pour les cheveux. Dès qu'on y va, qu'est-ce que tu fais à partir, un coup que ça a été nettoyé après le RENOMAT, tu fais la même chose que tu ferais avec des souliers neufs. Donc là, moi, j'utilise du conditionneur, mais après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser le temps de le conditionneur de bien rentrer. Après ça, qu'est-ce que je ferais? C'est, je vais mettre de la crème dessus, même principe avec les gants, je vais mettre peut-être une crème transparente sur ces gants-là. On va voir ce que ça va donner. Puis les gants, c'est des vieux gants. Fait que je voulais juste essayer de voir un petit peu le résultat. Parfait, donc, de retour à ce setup original. Donc, les souliers, j'ai pris le temps de les serrer et voilà qu'est-ce que ça donne. On ne voit plus de traces. C'est tout beau, tout neuf. En dessous, il y a un petit peu, je ne sais pas, un petit chêne à se mêle. C'est du chêne de caoutchouc. C'est des souliers Fleursheim. Fait que c'est sûr que je ne peux pas... Ça me permet de prolonger la durée de vie des souliers. Ça n'a pas 120 d'essuyer qui va durer terminellement non plus. Pour qu'est-ce qu'il y a des gants, donc, là, j'ai mis un petit peu de crème dessus. Il y a l'air d'être de part tout à fait séché. Je ne sais pas si c'est que ça n'a pas séché ou si c'est juste que ça fait plusieurs décennies que ça n'a pas été entretenu, ces gants-là. Peut-être aussi qu'ils sont rendus plus foncés. Mais c'est à peu près ça que ça donne. On ne voit plus de traces de sel. Ça a fonctionné aussi. Donc, c'est ça. Et sinon, là, l'idée, c'est de s'arranger pour plus qu'il y ait de sel qui rentre dedans. Mes sulis, c'est vraiment plus de sulis au printemps-été-automne qu'hiver. Je vais lui donner un dernier petit coup de cire et c'est fini. J'ai arrêté de les porter pour l'hiver. Sinon, les potes que j'ai, je mélange tout le temps pour qu'il y ait beaucoup de crème dessus pour que ce soit vraiment saturé, le cuir, pour pas que le sel puisse rentrer à l'intérieur. Et si jamais... Ça, c'est quand même une belle façon de faire pour enlever le sel. Si jamais, toi, tu essayes ça et ça ne marche pas. Le sel est vraiment trop incrusté. Rendu là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vraiment faire appel à des professionnels. Donc, un cordonnier, souvent, va être capable de faire ça ou même un nettoyeur, des fois. Tu peux juste regarder ton cordonnier ou ton nettoyeur préféré, leur demander s'ils sont capables d'enlever le sel du cuir ou éventuellement du suède aussi. Pour le suède, je ne recommanderais pas la technique que j'ai faite. Je recommanderais directement d'aller voir un professionnel. Mais du suède, ce n'est pas vraiment un bon matériel si tu ne l'entretiens pas, si tu ne t'assures pas d'avoir vraiment un imperméabilisant dessus, si tu le portes dans des mauvaises conditions, comme l'hiver. Ce n'est pas vraiment un super matériel à avoir. Mais si c'est pour l'été, c'est le fun du suède, il faut que tu en prennes soi. Comme le cuir, en fait. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu apprécies la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'en regarder la vidéo. Et on se voit une prochaine fois.